Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du taureau. On va commencer tout de suite le tirage avec l'énergie qui vous accompagne, chers taureaux. Et c'est Raphaël. Alors, Raphaël c'est un archange qui va montrer la voie vers le succès, qui va mettre en valeur vos capacités individuelles, votre volonté, votre courage, votre ambition. Si certains d'entre vous vivent des épreuves ou vont vivre des épreuves, il y a vraiment une notion de guérison qui est apportée avec cet archange. En tout cas, il y a vraiment une notion de réussite. Il y a vraiment un rendez-vous avec la gloire et c'est la lumière dans l'épreuve. Donc, c'est plutôt très positif comme soutien. Alors, on va voir ce que nous réserve tout de suite la première ligne. Donc, nous avons la carte 38 de la sensibilité, que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la carte de l'amour, la carte de l'amitié et la carte du succès. Alors, je vais commencer tout de suite par la carte de la sensibilité. C'est une carte qui nous dit qu'actuellement, vous bénéficiez d'une protection, d'une ou plusieurs protections ou énergie féminine dans votre vie. En tout cas, ça favorise votre sensibilité, ça favorise votre intuition qui peut-être est plus développée. Ça va favoriser également votre créativité. Vous pouvez les utiliser à bon escient. La carte de l'amour qui l'accompagne, il y a plusieurs options. Là, ce que je vois dans ces associations de cartes, soit on est dans un nouveau projet professionnel, associatif, dans un nouvel engagement avec un ami et on nous parle de réussite, parce que là, on nous parle de réussite professionnelle, pas que, mais voilà, aussi. Donc là, c'est possible que peut-être vous ayez l'intuition, l'envie, vous allez ressentir que peut-être c'est le moment de partir, de vous engager, vous discutez avec un ami et vous vous dites là, c'est le moment, viens, on se lance. Faites-le, j'ai envie de vous dire. Écoutez votre intuition, elle est vraiment de très très bonne conseillère. Mais l'autre option possible, c'est peut-être une amitié amoureuse, une relation qui peut-être a commencé par une amitié, peut-être c'est une amitié qui dure depuis longtemps et qui va peut-être se concrétiser. Voilà, en tout cas, là, on est dans l'amour avec un grand A. Donc là, c'est très beau dans les deux sens. Écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, c'est votre meilleure conseillère. Il y a vraiment, là, on vous conseille vraiment de passer du temps à l'écoute de vos ressentis. Parce que c'est un peu comme si ça allait vous apporter des solutions concrètes dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose de spirituel qui s'ancre dans la matière. Donc, voilà. Prenez le temps de vous mettre à l'écoute de cette sensibilité, parce que qu'elle soit subtile par rapport à des protections, peu importe vos croyances, mais si c'est des protections divines, féminines, ou des protections de vos ancêtres féminins, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous souffle quelque chose. Donc, prenez le temps de l'écouter, ce serait dommage de passer à côté. Suivez votre cœur, c'est vraiment ce que ça nous conseille, ce que nous conseille cette première ligne. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la carte numéro 7 de la confiance. La carte de la révolution, ok. De la passion, ok. De la trahison, ok. Et de l'ascension, ok. Ok. Alors, par quoi je commence ? Bon, et commencez bien votre tirage. Bon, cette ligne se termine bien pour le coup, mais là, il y a peut-être, alors peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y avait une des personnes qui était en couple ici, ou peut-être que tous les deux étaient en couple, et que finalement, vous allez décider de prendre une décision. Il y a peut-être des gens qui vont se sentir trahis, des conjoints qui vont se sentir trahis, ou peut-être c'est vous qui allez vous sentir trahis. C'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que c'est un mal, que c'est un mal pour un bien avec cette carte de l'ascension. En tout cas, ici, avec cette carte de la confiance, ce qu'on nous dit, je vais commencer comme ça, c'est qu'on vous demande de faire preuve de patience, et de faire preuve de réflexion, parce que là, c'est un moment dans votre vie, peut-être par rapport à cette histoire, par rapport à cette situation, peut-être que c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est possible aussi. Ça va être le moment de poser les choses et de vraiment réfléchir. pour savoir ce que vous attendez vraiment de la vie et ce que vous attendez vraiment du futur. Là, on vous dit que ce n'est pas le temps de l'action. Alors, c'est intéressant parce que toutes les lignes qui l'accompagnent, avec la carte de la révolution, on met un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que là, on parle de déménagement, on parle de changement brutal, peut-être qu'on va suivre une passion, parce qu'il y a plusieurs options possibles. Soit cette passion, elle va être destructrice, parce que là, on est dans l'amour avec un grand A, et ici, on peut être aussi dans une dépendance affective ou vraiment dans une passion. Mais quand je vois les cartes qui l'accompagnent, ça peut représenter vraiment un changement qui soit brutal. Donc là, on vous conseille quand même de ne pas passer à l'action comme ça et de prendre le temps d'y réfléchir. L'autre option possible, c'est que cette rencontre, que vous avez cette amitié amoureuse, peut-être qu'elle va débuter, etc., et qu'il faut prendre le recul nécessaire pour voir si c'est réellement ce que vous souhaitez dans l'existence. Faire le point peut-être sur votre vie. Et on vous demande si vous faites le point et que vous écoutez votre intuition, que vous écoutez votre ressenti, cette sensibilité féminine à laquelle je fais allusion tout à l'heure, et que vous vous dites « Ok, c'est la bonne personne, j'y vais parce que c'est ce que je ressens », vous allez créer une forme de tempête dans votre existence. Et là, soit vous allez vous rendre compte peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, elle est un peu manipulatrice, ou peut-être que c'est vous qui êtes un peu manipulateur parce que vous êtes en train, justement, ou peut-être de ne pas assumer, ou peut-être d'être dans la trahison si c'est vous qui êtes en couple lié à cette relation. Mais pour moi, c'est un peu comme si ça allait savoir, ou en tout cas, cette relation-là, j'ai l'impression que c'est une espèce de tornade. Après, avec la carte de l'ascension, c'est ce qui est encourageant dans cette fin de ligne, c'est qu'il y a vraiment une notion d'élévation, c'est-à-dire que tout ça est utile d'une certaine manière. Que ce soit vous qui le viviez, que vous le fassiez vivre à quelqu'un d'autre, même si on vous demande de ne pas agir d'une manière brutale, de ne pas vous laisser emporter par la passion, de bien réfléchir à si c'est ce que vous souhaitez pour vous, il n'y a pas d'urgence. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est urgent d'attendre, parce que de toute façon, si c'est réellement de l'amour, ça ne va pas s'envoler comme ça. Donc, si vraiment vous avez un sentiment d'urgence, là vraiment, on vous conseille d'attendre, parce que c'est ça qui va vous emmener cette élévation. Il y a un cap qui va être franchi, soit dans la compréhension de ce que vous voulez vraiment et le fait de changer votre vie, etc. Soit c'est vous qui allez être trahi, mais finalement, ça va être un mal pour un bien parce que vous allez partir sur de nouvelles bases et sur un nouveau départ, même si c'est violent, même si c'est douloureux. Ou alors, une des options possibles aussi, c'est peut-être que vous allez prendre le temps de réfléchir et que vous allez vous rendre compte que vous allez guérir en fait une trahison que vous avez vécu, quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué, et vous allez mettre un terme à ça parce que peut-être que ça vous empêche de faire confiance. Peut-être que ça vous empêche de faire confiance dans cette relation qui est en train de naître, qui peut-être est très belle et qui vous fout la trouille. C'est une des options possibles aussi. Après, ça peut toucher d'autres domaines. Ça peut toucher le domaine, en l'occurrence, sur cette ligne-là, comme sur la ligne précédente, le domaine professionnel, le domaine du partenariat, le domaine associatif, etc. Si jamais vous vous sentez trahi dans votre activité professionnelle, il y a peut-être parce que vous allez, peut-être certains d'entre vous vont vivre un départ, peut-être un départ volontaire, parce que là, quand même, on vous demande de vous rapprocher de ce que vous voulez peut-être pour partir sur autre chose, pour suivre votre passion. Peut-être qu'il y a des gens, justement, qui vont se sentir peut-être trahis ou abandonnés, etc. Vous voyez ? Mais en tout cas, ici, ça nous parle aussi de réussite professionnelle. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment plusieurs options possibles, là, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan relationnel, quel que ce soit sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'il y a vraiment avant et un après. Mais vraiment, prenez le temps de réfléchir, de poser les choses, voilà. Parce que dans tous les cas, ça va vous mener à cette réussite. Et même si vous avez vécu une trahison, j'ai l'impression, vous allez me jeter des pierres, mais tant pis, que c'est un mal pour un bien, pour vous permettre de vous recentrer sur quelque chose de plus essentiel pour vous. Ensuite, nous avons, ok, c'est le maître mot, la carte 18 de l'intuition, la carte de l'abondance, la carte de la loyauté, et une carte de saison qui est la carte de l'automne. Ok, alors là je vais revenir deux minutes sur Raphaël qui, lui, nous parle de mettre en avant ses capacités, sa volonté, son courage, son ambition, et qui, face aux épreuves, indique aussi le chemin de guérison pour retrouver l'équilibre. Et là, j'ai l'impression que c'est en suivant votre intuition, en ce qu'on vous conseille dès le départ du tirage. Ce qu'on vous conseille dès le départ du tirage. Vous allez arriver vers, voyez, l'abondance, c'est une carte qui nous parle d'abondance sur le plan matériel, mais aussi de bien-être émotionnel. Ici, avec la loyauté, on est sur des sentiments sincères, on est sur de la franchise, on est sur le sens de l'honneur, on est dans de la pureté d'âme, on est dans des relations qui sont saines. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une étape intermédiaire, le temps de mettre des choses en place. Encore une fois, peu importe le domaine, qui peut-être va être un peu brutal. Mais voilà, encore une fois, il est urgent d'attendre, prenez le temps de réfléchir pour faire ce qui est vraiment juste pour vous, pour savoir si les décisions que vous êtes en train de prendre vous correspondent vraiment. En tout cas, là, on vous dit, accordez de l'attention à votre intuition, au message qu'elle vous envoie actuellement, parce qu'il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose qui vous guide. Vous n'êtes pas tout seul à vivre cette situation. Et c'est ce que nous dit cette carte également. Ces deux cartes, elles nous parlent de la même chose. Puis la carte de la confiance, n'en parlons pas. Vous voyez ? Beaucoup de huit dans les parages. En tout cas, là, on vous dit aussi que l'intuition, elle peut se manifester de plein de manières différentes. Ça, ça peut être soit par des pensées, soit par des sentiments, soit par des idées, des sons. Vous entendez une chanson, vous voyez des images, vous avez des flashs, vous voyez des symboles. C'est lors d'une conversation avec quelqu'un, quelqu'un que vous croisez sur votre chemin qui vous dit un truc et pof, voilà, ça vous fait faire une prise de conscience. En tout cas, vraiment, soyez alertes parce que si vous attendez des réponses quant aux choix et aux décisions que vous devez faire, vous allez les obtenir. Parce que votre intuition, elle, elle va vous communiquer les meilleurs choix à faire pour vous, pour vous sentir en accord avec votre fort intérieur. Donc là, c'est aussi une carte qui nous dit qu'il faut aussi un peu ralentir le rythme pour vous mettre à l'écoute, pour vous mettre à l'affût de ce qui se présente à vous sans forcer les choses. Donc là, il y a vraiment une notion, oui, c'est celle-ci, il y a vraiment une notion de prendre le temps de la réflexion pour se mettre à l'écoute de son ressenti. C'est très très fort. Voilà. N'agissez pas d'une manière impulsive, chers taureaux. Après, les taureaux, d'une manière générale, vous avez plutôt une tendance à prendre le temps. Voilà. Mais, ne soyez pas impulsifs et mettez-vous vraiment à l'écoute de votre ressenti dans tous les cas, c'est la voie vers le succès. Et puis, ici, on retrouve le bien-être émotionnel. soit, peut-être par rapport à un processus qui a commencé cet automne, soit, c'est peut-être aussi un cheminement ou personnel ou personnel ou professionnel, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui a débuté, qui va prendre une autre forme. Voilà. C'est intéressant, mais en tout cas, ça se termine bien. Il y a vraiment quelque chose de subtil lié au fait vraiment de s'écouter. Qu'est-ce que je fais ? Le ménage ? Alors, dans l'oracle les portes de l'intuition, nous avons la place. D'accord. Incroyable. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, c'est peut-être ça, en fait, le défi du moi. Là, c'est un peu comme si je ne sais pas, vous étiez conditionné dans une histoire dans une activité, dans un emploi, etc., au niveau social, au niveau conjugal. Et là, on vous dit, est-ce que la place que vous occupez, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui va se passer, est-ce que la place que vous occupez, c'est vraiment la place, c'est une place qu'on vous a imposée, c'est une place qui a été imposée d'une certaine manière par votre entourage, par la pression sociale, etc., ou c'est vraiment un réel choix de votre part ? Est-ce que c'est une place d'adaptation faute de mieux ? Et là, j'ai l'impression d'avoir ce type de remise en question pour retrouver peut-être son chemin. C'est comme s'il y avait une occasion de réajuster les choses pour vous, peu importe le domaine de votre existence. si certains d'entre vous ont l'impression de ne pas avoir la vie qui leur correspond, c'est qu'il y a un décalage entre vos aspirations et entre ce que vous souhaitez réellement et ce que vous pensez peut-être mériter. Là, c'est un peu comme si on vous disait vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité de transformer votre réalité en étant fidèle à vous-même. Peut-être que cette carte de la loyauté est liée à vous. Peut-être que vous avez décidé de vous remettre en conformité cet automne. Peut-être que là, c'est le respect de qui vous êtes pour trouver votre bien-être et peut-être que vous avez commencé cette prise de conscience, peut-être que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, peut-être dans un boulot, peut-être dans votre vie, peut-être parce que vous êtes seul, peut-être parce que vous êtes en couple et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment juste pour vous. Donc sachez que vous avez la possibilité de transformer ça et de vous remettre en conformité avec vos désirs, vos projets, avec vos rêves. Alors, ce que nous conseille cette carte aussi, c'est d'établir une liste de tous les domaines de votre vie, que ce soit familial, en couple, dans le cercle amical, dans le milieu professionnel et de les noter de 1 à 10 en fonction de la place que ça occupe dans votre vie et peut-être de réguler les choses de cette manière, voyez, de transformer quelque chose, peut-être que vous travaillez trop, vous passez pas assez de temps avec votre famille, on vous le reproche, voyez. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des points à remettre en ordre, à remettre en équilibre par rapport à vos aspirations. Et votre intuition va vous dire, parce que là, c'est vraiment très intime, voyez. C'est un très beau tirage, mais écoutez, cher taureau, j'espère que vous me tiendrez au courant, tiendrez au courant.